Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est lundi et le lundi sur Papote et Potager. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est Végi. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Alors aujourd'hui, on va travailler avec celui qui résiste à tout, même à la pluie qui tombe ici en Bretagne depuis 5 mois. Il s'agit du poireau. Regardez, Thierry vient de me ramener quelques poireaux. Regardez la taille de ces poireaux, ils sont énormes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelque chose qu'on adore, une quiche, une quiche aux poireaux et aux fromages de chèvre. Cette saison, vu le temps qu'on a en ce moment, on n'est pas prêt de manger des salades et des crudités ici. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, c'est l'horreur. Si vous souhaitez voir encore plus de recettes végétariennes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site papote-potager.fr. Vous y trouverez certainement votre bonheur. Est-ce que vous êtes prêts pour cette recette ? Parce que moi, je suis au taquet. On y va ? C'est parti. J'ai nettoyé mes poireaux. Regardez le gros poireau, là, comme il est beau. Regardez-moi cette section. Magnifique, hein. On aurait une famille de 4, rien qu'avec celui-là. Allez, moi, je vais tout mettre. Et je vais simplement venir couper mes poireaux, regardez, en tronçons très fins. Hop, voilà. Comme ça, c'est parfait. Mes poireaux sont émincés. Maintenant, j'ai mis dans une poêle un mélange de beurre et d'huile. J'y ajoute les poireaux. Je vais les assaisonner en sel et en poivre. Hop, pas trop de sel parce que moi, mon beurre est salé. Du poivre et on va venir les laisser rissoler gentiment pendant environ 8 minutes. Pendant ce temps-là, on ne se roule pas les pouces. On fait notre pâte à tarte. Alors, la pâte à tarte, c'est facile à faire. Je vous mets la vidéo de ma pâte à tarte super rapide au robot. Mais vous pouvez tout aussi bien la faire à la main. Ici, j'ai mis 125 g de beurre, 250 g de farine. Je vais bien mélanger tout ça. Le beurre est à température ambiante. Et je vais ajouter un peu d'eau, ce qui va me former une magnifique pâte à tarte que je pourrais après venir étaler. Pour l'appareil, je viens de battre deux oeufs. J'ouvre mon pot de crème. C'est de la crème entière et épaisse. Pourquoi je l'ouvre comme ça ? Parce qu'au moins, je n'en gâche pas. Alors, on met tout dedans. Hop, c'est parti. Voyez, comme ça, on n'en perd pas. Voilà, j'ajoute 10 cl de lait. J'assaisonne en sel et en poivre. Et je mélange. Je viens maintenant y ajouter les poireaux. On mélange tout et notre appareil est prêt à être utilisé. Je viens d'étaler ma pâte. Je l'ai mise sur un papier sulfurisé. Regardez ce que je fais maintenant. Je vais la mettre comme ça autour de mon rouleau. Je vais prendre mon moule que j'ai bien beurré. Hop, et je vais venir déposer ma pâte par-dessus mon moule. Voilà. Vous avez vu comme c'est facile ? On enlève le papier. Clac. Et maintenant, on vient ajuster notre pâte dans notre moule. Voilà, la petite technique. Hop, et comme ça, on ne galère plus. Alors moi, je prends des moules à manquer. J'aime bien pour les quiches parce que ça fait des quiches très hautes. Je trouve ça vraiment sympa. Allez, on continue. J'ai allumé mon tambour. Vous l'entendez, il est en train de préchauffer à 180 degrés. Moi, maintenant, je fais ici, avec ma fourchette, des petits trous dans ma pâte, bien ici autour. Voilà, pour éviter que ça gonfle à la cuisson. Super. Une fois qu'on a fait le tour, on vient ici faire des petits trous un petit peu partout. Ensuite, je viens avec ma fourchette m'amuser à faire des petits traits sur le dessus de ma pâte. Je t'y verse maintenant mon appareil. Je répartis bien mes poireaux. Et je viens y insérer, en appuyant bien, des morceaux de chèvre que j'ai coupés en morceaux. C'est une bûche de chèvre. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, je l'ai prise assez ferme quand même. Voilà, pour ne pas que ça fonde complètement non plus dans notre tarte. On fait le tour. Allez, on enfonce notre chèvre. On n'hésite pas. Et on va pouvoir enfourner maintenant. Mon four doit être chaud. C'est parti pour 40 minutes de cuisson. Notre recette est terminée. Et regardez cette quiche à la sortie du four. Elle est absolument magnifique. Elle a cuit 40 minutes dans mon four. C'est juste le temps qu'il lui fallait. Mais vous, faites en fonction de votre four. Ça peut être un peu moins long ou un peu plus long. Faites attention. Alors, cette quiche. Regardez, je viens d'en couper une part. Regardez comme le flanc se tient bien. Alors, suivez bien les proportions que je vous ai données. Mais, normalement, c'est absolument inratable. Alors, évidemment, on va la déguster quand même. On va la goûter ensemble. Elle est un petit peu chaude. Mais je pense que ça devrait le faire quand même. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un vrai délice. On est vraiment sur la quiche avec la crème et les oeufs. Et le poireau, le poireau du jardin, là, il est magnifique. J'espère que cette recette vous a plu. Parce que c'est vraiment super, super bon. Je vous invite à la refaire. Et n'oubliez pas, allez faire un petit tour sur notre site internet. Popotepotager.fr Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous y trouverez encore d'autres recettes végétariennes. Les amis, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Popotepotager, dans le potager, si la pluie s'arrête. Et de toute façon, on se retrouve en cuisine. Gros bisous à tous. Ciao.